Bonjour, Vincent de Corbiter, je suis philosophe, directeur général du CRISP et bientôt à temps plein professeur à l'ULB. Mon coup de cœur est un roman de Charles Lewinsky, Melnitz. C'est un gros livre, si vous n'aimez pas les gros livres, il ne faut pas suivre mon conseil. C'est en fait l'histoire d'une famille juive sur plusieurs générations, sur plus d'un siècle. Avec une originalité, c'est une famille juive originaire de Suisse, ce qui n'est pas le pays dans lequel on situe généralement ce genre de récits. C'est un récit intergénérationnel, choral dirait-on au cinéma, avec une multitude de personnages liés évidemment les uns aux autres, qui traverse les épreuves qu'on peut imaginer évidemment pour l'histoire d'une famille juive au XIXe et au XXe siècle. Mais le traitement n'est absolument pas ce qu'on pourrait imaginer, voire redouter pour un livre de ce genre. C'est un livre écrit dans un style d'un très très beau classicisme, une très belle langue, un haut niveau de langue, mais sans aucune complication inutile, sans aucun effet de manche, sans aucune tentative de déconstruction du récit. C'est linéaire, c'est clair, mais c'est extrêmement soutenu en termes de qualité stylistique. Et surtout, face à un sujet qui forcément aurait pu se prêter à un traitement dramatique, pathétique, voire un peu boursouflé, tout est écrit avec énormément de retenue, de pudeur, de finesse. Les scènes les plus déchirantes, il y a notamment une scène d'enterrement, sont traitées très sobrement et sont d'autant plus touchantes, pathétiques, que précisément l'auteur ne multiplie pas les effets. Il y a deux pages absolument stupéfiants sur l'antisémitisme, sa résurgence et l'incapacité où nous sommes à l'éradiquer. C'est un roman très frappant, y compris pour des personnes qui, comme moi, n'ont aucun lien avec l'histoire du judaïsme ou de la judaïté et qui peuvent y trouver vraiment un intérêt majeur et en même temps un vrai plaisir de lecture.